Au début, une histoire d'amour n'était pas le projet de Laetitia Hallyday et Jalil L'Esper. En novembre 2020, les deux tours trop officialisaient l'heure d'un séjour en Italie, et ce à la surprise générale, avant de devenir par la suite inséparable. Voyage entre Paris, Saint-Barth et Los Angeles, la veuve de Johnny Hallyday et le réalisateur semblent plus sûrs que jamais de leurs sentiments l'un pour l'autre, qui se sont développés alors que rien ne laissait présager entre eux un tel retournement de situation. On se connaissait sans se connaître, sans être amis, et un soir, en juillet 2020, on a entamé une discussion via les réseaux sociaux, se souvient ainsi Jalil L'Esper dans les colonnes de Paris Match, en kiosque jeudi 16 septembre. La discussion est simplement partie d'une blague sur l'éducation de, pleurs, enfants, une correspondance qui s'est transformée peu à peu en échange amical, avant de devenir plus profonde. Il n'y avait au départ aucune drague, aucune tentative de séduction, assure de son côté Laetitia Hallyday qui décrit une relation épistolaire très romanesque, du Gustave Flaubert de 0. C'était simple, sympa. J'ai découvert un Jalil différent de celui que j'ai croisé deux ou trois fois il y a quelques années, dans des soirées, se souvient la veuve de Johnny Hallyday, qui décrit que ce qui lui a plu chez le réalisateur, si esti sa douceur, son intelligence, son regard sur la vie, ainsi que sur elle. Il s'est écoulé quatre mois avant qu'on se voie, qu'on s'embrasse, précise-t-elle, ajoutant que leur amour fêtera ses un an en octobre prochain. Laetitia Hallyday a retrouvé goût à l'existence grâce à Jalil Esper près de quatre ans après la mort de Johnny Hallyday, Laetitia a essuyé bien des batailles, comme celle de l'héritage de son époux face à ses enfants aînés Laura Smith et David Hallyday. Toutefois, alors qu'elle sombrait dans un profond chagrin, elle a expliqué avoir retrouvé goût à l'existence grâce à Jalil. Et je suis persuadé que si esti Johnny qui me l'envoie, pourrait apprendre à vivre et à aimer, Et si esti une belle rencontre, si esti quelqu'un qui compte énormément pour moi, a-t-elle ainsi précisé quelques jours plus tôt sur le plateau de quotidien, elle qui a notamment emmené le nouvel homme de sa vie sur la tombe de son défunt mari. Il m'a redonné goût à la vie, alors que je ne pouvais pas être heureuse, sans trahir Johnny. Et rencontrer un autre homme, si esti comme si je le trompais, avait-elle précisé, désormais sereine et heureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada